Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle review sur le film de super mario bros j'ai déjà acheté c'est ça je suis déjà devenu pauvre il y a et mario m'a tout pris alors à mon avis sur le film on va d'abord commencer par la partie sans spoil et puis la partie spoil sinon ça n'a pas grand intérêt et bien here we go alors la partie sans spoil c'est compliqué de parler du film sans spoil mais c'est parti bah c'était bien voilà du coup partie spoil c'est pas vrai alors en tant que fan de mario et ben c'était trop bien et meilleurs films de mario de toute l'histoire des films de mario il y en a eu deux n'avait pas beaucoup de concurrence mais c'était trop bien bon parlons maintenant des critiques j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que si on n'était pas fan de mario le film n'était pas ouf alors je vais tenter de répondre à cette à cela mais pour cela il faut que je me concentre très très fort vous voyez faut que j'essaye d'imaginer le film mario mais que j'enlève tout ce qui est mario dedans ce qui n'est pas très facile parce que quand on a un film mario si on enlève tout ce qui est de mario ben le film ressemble à ça en fait du coup c'est compliqué mais ouais du coup ça on connaît rien à mario outre le fait que le film ne soit pas canon déjà ça peut être une bonne introduction à mario bon ça on s'en fout mais oui oui évidemment qu'il n'est pas canon le film tu crois yoshi island il s'est fait chier à porter un bébé qui pue du cul là avec sa mère au cul ben non c'est pas fait chier de lui c'est pas fait chier pour rien c'est fait chier pour une raison parce que c'est canon les jeux pas ton film à la con bah oui mais yoshi aussi il n'est pas porté un bébé il a défoncé bébé buzzer ben oui ça n'était pas le sujet oui en vrai si j'essaye d'imaginer un peu le film en retirant tout ce qu'il y a de mario dedans comme un truc original le film il est bien si il est bien quand même il est bien c'est pas un chef-d'oeuvre non plus mais il est bien par contre quand on est fan qu'on connaît avec le fait de connaître déjà c'est le remix de mario galaxy là dans le générique de fin or ils nous ont fait chier là ils nous disaient regardez on a remis de mario galaxy alors que non il est même pas sorti votre mario galaxy 3 j'ai pas le droit de me plaindre j'ai pas encore fait le 1 et le 2 on les fera un jour ensemble oui donc c'est un bon film si on connaît pas mario voilà moi je trouve que c'est bien c'est quand même un bon film et le yoshi connard j'avais essayé de pas trop regarder de bonnes annonces avant d'aller parce que les bonnes annonces en montrent beaucoup beaucoup du coup moi ça m'a préservé beaucoup de surprises j'étais très content en vrai est ce que j'aurais pu apprécier autant le film si j'avais vu toutes les bonnes annonces je sais pas c'est ça qui est pénible avec les bonnes annonces ils en montrent trop ils en montrent beaucoup trop ça gâche la surprise et ça gâche le film faudrait qu'il y ait moins de bonnes annonces oui mais si à moins de bonnes annonces il y a moins de personnes qui vont aller voir les films donc c'est compliqué enfin voilà bref du coup on va parler de la partie spoil si vous voulez pas vous faire spoil et bah allez à ce time code voilà oui je sais avec moi on sait jamais si c'est vraiment du vrai spoil si c'est pas vraiment du vrai spoil mais là c'est vraiment vrai et vous savez très bien que quand je dis que c'est vraiment vrai c'est que c'est vraiment vrai alors je vais me spoil pour de vrai donc partez oh oh bordel mais en fait vous avez voulu vraiment des foyers pitch c'est ça en fait j'aime bien le fait que il nous ait rien montré de mignon avec bonheur qu'ils aient gardé tous les scènes où il est badass et c'est tout toutes les scènes où il était badass et rien d'autre parce que toi toutes les autres il fait le con avec sa pitchoulette oh la pitchoulette ça va faire de nombreux même c'est moi qui vous le dit oh la la j'aime bien aussi au début comment mario et luigi ils veulent sauver brooklyn là en fermant le tuyau il tombe et après quand ils voient que c'est un truc qui descend tout en bas ils s'en battent les couilles de brooklyn ils en ont plus rien à foutre se tirent et ils oublient complètement son existence rien à foutre aussi pitch qui fait exprès d'exploser l'or bonbon pour se prendre un dégât mais c'est quoi ça or elle est elle est conne bah oui elle est blanche oui bon mais j'ai rien d'autre à dire en fait tu sais je suis pas très moi j'ai plus de celui-là niveau critique je suis pas fort hein à moi c'est soit c'est bien soit c'est pas bien moi je suis très très concis dans ce que je dis bon bah du coup on se verra pour la prochaine critique quand le film super mario bros 2 il sortira parce que ça me semble évident qu'il y en aura un voilà AH NONANDAN JE RIBARDER JE RIBARDER AH OUI YA F9 SORR EN OCTOBRE on va faire Oh y'a estáfton Sous-titres par Jérémy Diaz